Marc chapitre 13 Le cri de minuit Marc 13 à partir du verset 32 Or pour ceux qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais mon Père seul. Faites attention, veillez et priez car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Ou le soir, on a vu, il y a quatre choses ici. Donc il y a le soir. Il y a quoi? Minuit. Là? Le chant du coq. Et le matin. Donc on a vu, ces quatre choses-là représentent en fait les quatre veilles de la nuit chez les Grecs et les Romains. Donc le Seigneur nous dit que, justement, il va revenir, en gros, c'est la nuit quoi. Il va revenir pendant la nuit parce qu'il nous a fait la promesse de revenir nous chercher. Donc Jean chapitre. Jean chapitre. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Jean 14. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il nous a fait la promesse. Il a dit qu'il allait revenir. Voilà. D'où le message sur le cri de minuit. Tant que notre Dieu est venu d'abord nous sauver, et ensuite il va revenir, il est parti, il va revenir pour nous chercher. Et donc il dit justement qu'il faut que nous veillons, nous devons veiller, tout ça. Et parce que il va revenir la nuit. Et les Écritures nous disent que la nuit représente une période bien définie, c'est-à-dire une période d'apostasie, une période d'abandon de la foi. Voilà. De la destruction familiale, la souche familiale. Et c'est le cas aujourd'hui. Le monde actuel est en pleine nuit, selon les Écritures. C'est-à-dire la nuit spirituelle, pas physique. C'est-à-dire le désordre. Regardez toutes ces guerres, ces attentats. Des familles qui sont brisées, des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants, des enfants qui ont des enfants avec leurs parents. Et c'est la confusion généralisée. Et le Seigneur a dit ensuite. Donc on a vu que le soir, c'est de 21h, 18h pardon, à 21h. Et la nuit, c'est de 21h à minuit. Et le chant du coq, de minuit à 3h. Et le matin, de 3h à 6h. Et Jésus dit justement qu'il va revenir à minuit. Entre minuit et 3h du matin. Mais selon l'horloge divine, pas la nuit physique. Vous comprenez ? Voilà. Nous parlons ici de la nuit spirituelle. Parce que nous sommes spirituels. Donc il y a un calendrier physique. Il y a un temps physique. Il y a aussi un temps spirituel. Voilà. Et là, nous parlons de la nuit spirituelle. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire l'apostasie. Et s'il dit qu'il va revenir entre minuit et 3h du matin. Selon le calendrier spirituel. Selon la nuit spirituelle. C'est-à-dire, il veut nous faire comprendre que. Il va revenir à un moment où. Les gens, le monde sera tellement. Les églises seront tellement endormies. Parce qu'entre minuit et 3h. C'est là que le sommeil devient plus profond. D'accord ? Et on comprend pourquoi dans la parabole de Matthieu 25. De 10 vierges. Les 10 étaient d'abord assoupis. Et ensuite endormis. Profondément. Elles ronflaient. Elles dormaient. Et on nous dit qu'à minuit. Donc on voit déjà qu'avant minuit, le sommeil. Vous voyez ? Et là, le Seigneur nous dit. Et à minuit, on nous dit qu'on a dit. C'est pas l'époux n'est pas arrivé tout de suite. À minuit, il y a d'abord eu le cri. D'accord ? Donc avant le retour du Seigneur, il va y avoir plusieurs éléments. La première, une des choses qui doivent arriver avant le retour du Seigneur, c'est l'assoupissement. On en a parlé hier. L'endormissement des églises, des chrétiens. Dans le monde, on sait qu'il va y avoir des guerres. Le Seigneur l'a dit. Les troubles, tout ça. Une nation, c'est le vrai contre une autre nation. On le voit aujourd'hui. Et un royaume contre un royaume, on le voit de plus en plus. On voit bien que c'est l'accomplissement de la parole plus prophétique. Les nations sont en ébullition. Mais nous parlons, aujourd'hui, nous allons parler des choses spirituelles. C'est-à-dire, on va parler de ce qui se passe dans les assemblées, selon les Écritures. Donc il est question de l'apostasie généralisée. L'endormissement, le sommeil. Et ensuite, à minuit, qui se passe à minuit, autre chose, il va y avoir le cri. Le cri de minuit. C'est-à-dire, à minuit, il y a un cri qui se fait retentir, qui sonne, qui retentit. Un cri qui retentit. Et ce quoi ce cri ? C'est un message, en fait. Un message qui a été dépêché. Des rouleaux qui ont été donnés. Et ce message, c'est la révélation de l'époux. C'est-à-dire, parce que ces femmes, ces chrétiens, attendent le retour du Seigneur. Comment voulez-vous aller vers quelqu'un si on ne vous parle pas de lui ? Comment voulez-vous épouser quelqu'un si vous ne le connaissez pas ? Donc c'est pour cela qu'à minuit, en même temps, il y a un message qui est donné, qui est centré sur Dieu. Parce que pendant l'apostasie, pendant cette apostasie, les autres messages, c'est quoi ? C'est des messages qui endorment les chrétiens. Des messages qui parlent de l'homme. Sur l'homme. Centré sur l'homme. Un message qui est un message social. On te dit, si tu donnes la dîme, le dixième de ton salaire, tu seras béni. C'est ce qu'on nous fait croire. Ce qu'on nous a fait croire. Vous voyez ? C'est pour cela que beaucoup sont spoliés, dépouillés, tout ça. Parce qu'ils pensent qu'en donnant l'argent à Dieu, ils vont avoir, s'ils donnent cent, ils vont avoir mille. Dieu n'est pas une loterie. Vous voyez ? Vous comprenez ? Donc, un message social. C'est-à-dire que des gens se convertissent et ils ne se focalisent que sur le mariage. Et ils oublient l'essentiel. C'est grave. La finalité pour beaucoup, c'est la terre. C'est le mariage, avoir une maison, avoir une voiture. Mais après, tu vas laisser toutes ces choses-là. Tout ce que tu amasses, comme argent, comme une montagne là-dessus. Qui va profiter de tout ça ? On se tue à cause des choses. Les églises, je parle des chrétiens, les gens du monde, c'est sûr. Mais nous qui sommes censés connaître la parole, nous qui sommes censés être éclairés. Et beaucoup, malheureusement, parmi les chrétiens, se tuent, s'entretuent, s'égorgent, se haïssent à cause des choses de ce monde. Donc, c'est pour cela que l'évangile qui est annoncé aujourd'hui, c'est un évangile social, un évangile qui est censé, selon ses prédicateurs, vous apporter un bien-être, vous aider, vous positionner dans le monde. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est pour cela que cet évangile n'est pas centré sur Dieu. Voilà pourquoi, à minuit, le Seigneur envoie un message dans le monde, présentement. Il y a quelques-uns ici et là qui le prêchent. C'est un message essentiellement basé sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce message ne concerne pas tout le monde. Il concerne ceux et celles qui attendent l'époux. C'est pour cela qu'à minuit, on nous dit dans Matthieu 25, parce que le Seigneur l'a dit, qu'il va revenir, je me répète encore, entre zéro heure, ou minuit, et trois heures du matin selon son calendrier. Donc là, il va revenir là. Donc à minuit pile, le message du réveil arrive. Voici l'époux, voici l'époux. Qu'est-ce qui va amener le réveil? Le réveil, ce n'est pas quand on va commencer à parler du réveil, on va faire un enseignement sur le réveil. Ce n'est pas ça le message. Non. Les gens pensent qu'en faisant un enseignement sur le réveil, les gens vont se réveiller. En fait, les gens vont se réveiller parce qu'on parle de Jésus. Parce qu'on prêche sur Jésus. Parce qu'on enseigne sur Jésus. C'est ça le message en fait. Il ne faut jamais sortir de ce message-là. Comment voulez-vous que les gens se sanctifient? Vous pouvez enseigner sur la sanctification. Si les gens n'ont pas rencontré Jésus, ils ne pourront pas se sanctifier. Ils ne pourront pas se sanctifier. Comment voulez-vous que les gens prient? Vous pouvez enseigner sur la prière, c'est bien. Oh, les clèdes pour la prière efficace, tout ça là. C'est bien. C'est comme si, comme je dis à la sœur, une femme, prenons l'exemple d'une femme qui est enceinte. Cette femme est enceinte, elle est à terme pratiquement. Elle sent les coups que son bébé lui donne. Et elle se met à l'enseigner. Elle se met à parler à son enfant. Voilà. Le piment pique, tout ça. Il va falloir que tu fasses attention. L'enfant entend, bien sûr. Dans le ventre, les enfants entendent. Tout ça. Et tu sais, les véhicules, tout ça, peuvent causer des dégâts s'ils sont mal utilisés, tout ça. Donc, il faut faire attention. L'enfant entend tout ça. Mais il ne peut pas apprécier l'enseignement parce qu'il ne voit pas, parce qu'il ne touche pas ces choses-là. Il faut d'abord qu'il naisse avant de comprendre ce que sa mère veut lui apprendre. Eh bien, pareil. Comment voulez-vous que les gens se sanctifient? Comment voulez-vous que les gens sachent prier? Comment voulez-vous que les gens craignent Dieu s'ils ne l'ont pas d'abord rencontré? C'est ça le problème. C'est pour cela un enseignement qui est basé sur la délivrance. Oh, les démons, ils attaquent de telle façon. Moi, ma spécialité, c'est la délivrance. C'est le ministère de combat spirituel. Non, quand nous nous chassons les démons, nous nous le chassons parce que Jésus s'est d'abord révélé à nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la puissance qui nous permet de chasser les démons vient du Seigneur. Vous voyez? Donc, la vraie délivrance, c'est quand les gens rencontrent le Seigneur. Ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi baser un ministère sur le fait de chasser les démons ou le combat spirituel, ça, c'est complètement démoniaque. On n'a pas vu quelqu'un de la Bible faire cela. C'est amener les gens à se focaliser sur leurs problèmes. Au lieu de les amener à se focaliser sur Dieu. C'est pas pareil. Vous comprenez? La subtilité, tout ça, là. C'est pour ça que nous avons des chrétiens, ils sont tellement endormis, qu'ils vont chercher des ministères, juste pour avoir la guérison. C'est pour ça qu'une fois qu'ils sont guéris, ils s'en vont. Parce que pour eux, la finalité, c'est la guérison. Donc, la finalité, c'est quoi? Se faire connaître. Prêcher deux ou trois fois, animer deux ou trois émissions. Une fois qu'ils sont connus un tout petit peu, ça y est, c'est fini. Ils pensent que c'est ça le ministère. En fait, le ministère, le service, c'est connaître Dieu. C'est être avec Jésus-Christ. Et c'est ce que Marie avait compris. C'est pour ça qu'elle était assise au pied du Seigneur. Et c'est pour ça qu'à minuit, le message vient et qu'il dit quoi? Eh bien, voilà, allez, voici l'époux. Alléluia. Au revoir à Dieu, ça va? On est en train de présenter le Seigneur. Et c'est sûr que ça, ce n'est pas intéressant pour beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils se disent, nous, on a des problèmes, on veut autre chose. Mais le problème, c'est que je suis désolé, mais ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Ce que je disais au frère que j'ai au téléphone tout à l'heure, je disais, moi, si les gens ne respectent pas mon Dieu, comment voulez-vous que je comprime un pour eux? On pourrait en faire. C'est pour cela que le message sur le retour du Seigneur est capital. Parce que nous sommes dans une période où Jésus est chassé des églises. Chassé des services, chassé des sites internet. Il n'y a qu'à voir, vous connaissez ces choses-là? Il n'y a qu'à voir, faire le tour sur les sites de soi-disant chrétiens, chercher le nom de Jésus. Vous allez voir la photo des pasteurs. Dieu s'incarne. Dieu devient homme. Il verse tout son sang à la croix. Et il sauve des vies. Il dit à ses hommes et ses femmes, allez et parlez de moi. Il n'a pas dit parler de vous. Vous voyez, que vos yeux s'ouvrent. Parce que ce soir, le message, c'est Christ. Le cri de minuit, c'est Christ en fait. C'est lui la finalité. Vous voyez? On parle du cri de minuit, on parle du coq, le chant du coq. C'est la rencontre. Avec le Seigneur. Et quand on fait le tour de ces sites, de ces assemblées, de ces affiches, soi-disant chrétiens, on ne voit pas Jésus. C'est-à-dire, son nom est lui. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la photo des hommes en grand caractère. On voit leur nom, tout ça. Le nom de leurs assemblées. La photo de leurs femmes. Leur photo. La photo de leurs enfants. Tout ça. Mais regardez. Faisons le bilan. Regardons dans les Écritures. Paul, il dit quoi? Paul était un homme caché. Paul élevait le Seigneur. Jean-Baptiste dit quoi? Qu'il croit, c'est que je diminue. Vous voyez? Même ceux qui font des vidéos pour se repentir en disant Non, Dieu m'a failli tuer. Dieu a failli nous tuer. Maintenant, on ne va plus faire des affiches, tout ça. Des photos. C'est de la fumée. C'est du mensonge. C'est de la séduction. Ce sont des vrais séducteurs parce qu'ils parlent de la sanctification. Mais ils ne sont pas sanctifiés. Et beaucoup de chrétiens sont séduits. Ils vont écouter leur message là, attirant des démons dans leur maison. C'est la séduction totale. Et je vous assure, beaucoup vont rester. Moi, je ne dis pas qu'il faut regarder mes vidéos. Ce que je vous dis, c'est pas... C'est aller méditer vos bibles. Moi, je ne passe pas mon temps à regarder les vidéos à gauche à droite. Lisez ce livre-là. Méditez-le. Rencontrez Dieu vous-même directement. Mais le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas de cela. Ils veulent des hommes. Ils veulent un évangile humain. Humaniste. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, vous représenter, vous imaginer Jérémie sur une affiche publicitaire faisant l'apologie de son séminaire, de son ministère de guérison, de miracle, tout ça, disant aux gens de venir et de payer 200 euros, 100 euros, 50 euros pour être béni. Est-ce que vous pouvez vous... Zahine, Jérémie, Miché, Joël, Abba Kouk, tout ça, là, imaginez. C'est inimaginable. Paul, Pierre, Jacques et Jean, inimaginable. Vous avez vu, Pierre était marié. On nous parle de sa belle-mère. Donc, elle avait une femme, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 3. N'avons-nous pas, disait-il, n'est-ce pas, de prendre une femme, qu'il soit une soeur, pour aller avec nous à mission, comme le font Jacques, Pierre, tout ça, là. Est-ce qu'on a vu Pierre en train de parler, à gauche, à droite, de faire l'apologie de sa femme, de faire la photo de sa femme, tout ça, là, de ses enfants ? Non, c'était des gens qui... C'était des messagers. Un messager va présenter le message, la personne qu'il a appelée. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pour ça que nous sommes à minuit, où tous ces prédicateurs, la plupart, la plupart, ils ne présentent pas Dieu qui les a appelés. Ils se mettent au devant, ils se mettent en exergue, tout ça, là. Et ils ouvrent des pages Facebook, ils ouvrent des sites Internet, ils mettent leur propre nom. Alors que nous avons un seul nom qui doit être élevé, et on voit bien quand on tape l'adresse. Ce n'est même pas un nom biblique, tout ça, là, c'est leur propre nom. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vous dire clairement que c'est eux, là. Ça paraît anodin, mais ça révèle les motivations des cœurs. C'est pareil, même ceux qui se disent dénoncer le péché, tout ça, là. Quand vous, si vous regardez sur dix vidéos qu'ils vont faire, trouvez-moi ne serait-ce qu'une vidéo où on enseigne sur Jésus-Christ de Nazareth. Sur dix vidéos de critiques, de dénonciations, vous allez trouver neuf vidéos de dénonciations, une vidéo sur l'enseignement sur la prière, tout ça. Vous n'avez pas les yeux pour voir, pour comprendre qu'il y a un problème, qu'il y a un problème quand on prend les Écritures. Le Seigneur a dit quoi ? Il a dit que la loi parlait de lui. Les prophètes parlaient de lui. Les Écritures parlaient de lui. Il a dit. Vous voyez ? Le problème, c'est qu'il est tellement minuit, il y a tellement l'apostasie, que beaucoup de chrétiens sont endormis, ils sont en train de se chercher, ils sont en train de se faire embobiner ici et là. Et qu'est-ce qu'on va vous parler des sujets, des thèmes, on va vous enseigner sur des thèmes du genre les sept clés de la réussite, tout ça, là. Mais qu'est-ce qu'on va vous parler des sept clés de la bénédiction ? Vous voyez ? Ça, c'est de la philosophie, c'est de la manipulation. Ce n'est pas l'évangile, ça, mes amis, là. Ce n'est pas l'évangile, ça. Voilà. Les secrets de l'anxion, tout ça, là, ce n'est pas possible. C'est dû, excusez-moi, mais c'est dû n'importe quoi. Ce sont des marchands du temple. Et c'est ça, minuit, justement. Et c'est pour cela que le Seigneur a averti, il a dit veillez. Il nous a dit à nous tous, veillez. Veillez, c'est quoi ? Veillez, c'est être... Il a dit, faites attention. C'est-à-dire, chacun... Moi, je n'ai pas veillé pour vous. On veille les uns pour les autres, on prie les uns pour les autres. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais je veux dire, chacun doit veiller pour... Pierre-Paul dit quoi ? Veille, veille. Prends garde à Timothée. Chacun doit veiller. C'est-à-dire, veiller, c'est être capable de tout analyser avec les Écritures. De se dire, comme les Béréens, les Juifs de Béret, cette ville de Béret. Quand Paul prêchait, il vérifiait les Écritures, tout ça. On ne demande pas à ce que les gens soient religieux, pharisiens, tout ça. Mais vérifiez. Je suis désolé. Comme je disais à des gens une fois, je disais, vous appelez un pasteur pour enseigner sur la sexualité. Mais il n'y a pas... Ce n'est pas si les gens veulent avoir ces enseignements-là et qu'ils ont quand même parlé avec leurs parents. S'ils sont enfants. Vous voyez ? Il y a tellement de choses. Nous sommes dans un temps de séduction terrible. Je vous assure. C'est une marée qui est en train de se déferler sur les nations. Tels des vagues, tout ça, là, ça vient. Et ça entraîne des millions de gens comme ça. Des millions. Donc, mais lui, c'est ça. Paul dit, dans 1 Timothée 4.1, il dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est le cas, l'abandon de la foi. Voilà. Pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il parle de l'hypocrisie, des faux docteurs marqués au fer rouge. Au niveau de la conscience. Aujourd'hui, je vous dis, dans beaucoup d'églises, vous parlez de la parole, les gens te regardent. Tout ce qui les intéresse, c'est le moment de la délivrance. Je vous dis, c'est pour cela que moi, je le dis. Les gens disent, il a changé. Non, je suis désolé. Nous ne sommes pas des gourous, nous ne sommes pas des marabouts. Comme je suis parti à Nice, quelqu'un est venu me voir dimanche dernier, un frère. Il me dit, voilà, j'ai des problèmes. Est-ce que Dieu te dit quelque chose maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu te dit? Je ne suis pas un marabout. Arrêtez de... Vous voyez, c'est ça, c'est cette mentalité de chrétien, là, qui veut que des gens... Tu as l'esprit de Dieu, tu es chrétien, oui, tu as l'esprit, oui. Tu as la parole, oui. Mais pourquoi tu ne vas pas toi-même voir Dieu? Voilà pourquoi Dieu pleure. Il faut qu'on grandisse. Veiller, c'est être capable de se dire, oui, j'ai un combat, mais je ne suis pas obligé à aller embêter tout le jour les mêmes personnes. Je dois être mature, être capable de me prendre en charge. Dieu est esprit. Le Seigneur l'a dit. Ce n'est plus à Jérusalem qu'il faut aller invoquer le Seigneur. Mais beaucoup n'en veulent pas. Et c'est pour cela, je vous dis, c'est pour cela que les gens abusent. J'ai reçu deux pasteurs. Il y en a un qui est venu. Je vous ai dit, il est venu me voir. Est-ce qu'on peut m'amener la soutane qu'il avait, là, avec les deux livres? Vous allez voir l'apostasie. C'est terrible. Le combat que nous menons, là, mes amis, ce n'est pas un combat facile. C'est pour cela que, personnellement, je dois beaucoup me cacher. Parce que c'est un combat véritable. On est en pleine apostasie. Paul dit que les gens, selon l'esprit, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est ce qu'on voit, ces doctrines qui veulent que les passeurs soient au centre, que les hommes soient glorifiés, magnifiés, tout cela. Et ceux qui ne refusent pas cette adoration, ils tombent et ils deviennent des polygames. On ne peut pas dire amen là-dessus. Sur ça, parce qu'il en soit ainsi. Or, ce n'est pas bon. Vous voyez, c'est terrible. Et il dit dans 2 Timothée 3, il dit, « Or, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. » qui vont s'aimer eux-mêmes. Vous voyez ? Fanfaron, irreligieux, blasphémateur, revêt à leurs parents. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez ? Tu peux me tenir ça, Julien, s'il te plaît ? Déparément. Donc, j'étais au bureau. Un jeune pasteur vient me voir là. Et les livres sont où ? Les 2 livres là ? Les 2 livres sont dans mon bureau. On va sur... Le petit meuble qui est sur le bureau là. Dessus. Et j'ai mis ça dessus. Donc, il vient me voir pour confesser. Il dit, voilà, je dénonçais. Je critiquais et critiquais le message que nous prêchons le retour à la parole. Jésus-Christ, tout simplement. La dénonciation de la dîme, tout ça là. Donc, il n'était pas d'accord. Et il était le représentant de l'assemblée de son père spirituel qui se trouve à Kinshasa. Donc, lui, il représentait cette assemblée ici. Pour toute l'Europe. Donc, c'était un jeune pasteur. Il dirigeait pas mal de personnes. Et sa femme qui aime le Seigneur, qui aime la vérité, a fini par... Voilà. A prier, a prier, a prier, a prier pour lui. Et Dieu l'a visité une nuit comme ça. Et il amène ses 2 livres mystiques. Je ne vais pas donner les titres de ce livre. Et tout ça, c'est des livres de la magie. Il dit, c'est son pasteur qui l'a... Son père spirituel qui lui a offert. Et lors de son ordination, donc, il a dû porter ses 2 soutanes. Et puis, il dit que son pasteur, son père spirituel, quand il vient à Paris, il peut faire... Il fait souvent des achats. Il achète des livres mystiques, magiques. Parfois, il peut dépenser jusqu'à 15 000 euros. Donc, il repart de grosses valises remplies de ses livres. Donc, chaque personne ordonnée par ces messieurs reçoit ce livre-là. Et il dit, cet homme, qui a une grande assemblée à Kinshasa là-bas, qui prêche dans beaucoup d'églises, couche avec des jeunes filles, des filles vierges, tout ça là, particulièrement, pour augmenter sa puissance. Donc, il était en train d'initier ce jeune homme à la sorcellerie, à la magie égyptienne, babylonienne. C'est pour ça que quand vous voyez des pasteurs porter des soutanes, des pasteurs évangéliques, des églises indépendantes, tout ça là, ou bien sûr les cathos, ça on le sait, c'est de la haute sorcellerie. Beaucoup le font de manière naïve et avec le temps, ils finissent par être initiés réellement et devenir des sorciers, des satanistes. Ils font des sorties astrales pour aller coucher avec des femmes comme Marie de nuit, pour briser des foyers, coucher avec des jeunes filles, tout ça là, des vierges notamment, et aussi des femmes mariées. Vous voyez ? Et j'ai prié pour sa délivrance au nom de Jésus, quelque chose est sorti, il a crié, un démon est sorti. Et quelques jours après, un autre pasteur est venu me voir. Il me dit voilà, et je viens de te voir parce que la plupart des pasteurs ici utilisent un produit, un produit similaire au Viagra, très connu, je ne dirais pas son nom ici. Et ces pasteurs, il dit lui-même, ces pasteurs disaient, lui aussi il a utilisé, et ils vont avec plusieurs femmes parce que ça leur donne une telle force démoniaque qu'ils vont avec des femmes de leur assemblée, des mineurs de 17 ans, 16 ans, 15 ans, ça les fait avorter ensuite. Et non seulement ils vont avec des vierges, mais ils vont aussi avec ces femmes par derrière. Vous voyez ? Et la plupart des pasteurs que vous connaissez, beaucoup sont dedans là, beaucoup sont dedans. c'est pour ça que vous allez entendre des scandales, de plus en plus même des chantres, tout ça, chrétiens soi-disant, qui se masturbent sur internet, tout ça. Et voilà, voilà le combat dans lequel nous sommes. Et on veut que je me taise, et les gens voulaient que je me taise avec tout ça. qui font la sagesse soi-disant parce qu'on fait du lynchage selon eux, tout ça là. Voilà à cause de ce genre de comportement que ces églises sont devenues si malades parce que quand Dieu disait aux gens de se lever pour crier, on le faisait se taire, tout ça là. Donc voilà ce que se passe. Ou dans la Bible, vous avez vu les apôtres s'habiller différemment des frères et des soeurs. Vous voyez minuit ? C'est ça, minuit ? C'est bon. Donc là, on parle des portes, des portes de lumière. Il y en a plusieurs selon eux. Donc, quelle lumière ? La lumière luciférienne. Voilà. C'est l'initiation au mysticisme, tout ça, à la knose, à la haute sorcellerie, la sorcellerie égyptienne, tout ça là. C'est terrible. On ramène ça, on va voir ça. Après. Donc vous voyez, c'est ça les réalités spirituelles. Il y a tellement des choses que vous ignorez que beaucoup de gens ignorent. C'est pour ça, même des gens que j'ai dû former, que j'ai formé ici, que j'ai eu à dénoncer. Voilà. Beaucoup, quand j'ai eu à dénoncer ces gens-là, beaucoup se sont dressés contre moi en se disant non, il n'y a pas l'amour, non, c'est un gourou, un sorcier, tout ça. Mais ils ne se rendent même pas compte du combat que je vais mener parce qu'ils ont voulu imposer ces pratiques-là ici chez nous. Vous devez savoir ça, dans les assemblées. Quand des pasteurs envoient des messages aux jeunes filles tard le soir, à deux heures du matin, alors qu'ils sont mariés, perdent plusieurs enfants et tout ça. Comme je disais, c'est un couple, ce sont vos filles qui sont menacées. Parce qu'il faut, Jésus dit veiller. Veiller, c'est quoi ? Chacun à son niveau. C'est-à-dire, ceux qui ont la charge d'enseigner les frères et sœurs et de diriger les assemblées doivent veiller à ce que les autres, les frères et sœurs ne fassent pas ces gens de bêtises parce que des choses qu'on a vécues chez nous, avant d'aller d'abord à l'extérieur, dans nos assemblées qu'on a implantées chez nous, des choses horribles qu'on a eues à traiter dans les coulisses parfois. Les prédicateurs qui allaient sur des sites, Facebook nus, sur Skype nus, tout ça. Il y en a qui sont repentis mais je vous dis, il y a des choses. L'apostasie là, il ne faut pas croire que c'est seulement à l'extérieur. Ça prend de l'ampleur, ça prend dans les assemblées, tout ça. Dieu dit, il faut veiller à chaque fois. Il faut veiller. Pourquoi le Seigneur en 2012 m'a fait faire, m'a poussé à donner l'autonomie aux assemblées alors qu'elles étaient déjà autonomes ? Pourquoi il a voulu que ce soit officiel ? D'abord pour protéger le message parce que c'était comme de la gangrène qui commençait à, ça montait, ça montait, ça montait, les gens voulaient que je sois au milieu pour pouvoir m'atteindre. Donc il fallait me retirer. C'est ça le problème. Mais même les assemblées que beaucoup dirigent, quand les gens m'invient, vite, viens, viens. Mais beaucoup, je vous dis, vous êtes là, il y en a qui sont là. Il y a toujours cet esprit-là que les gens veulent, on t'invite pour qu'il y ait du monde, après ils vont installer l'apostasie, tout ça, et puis ça retombe sur toi, mais chacun doit se préparer. Ah, je vous dis, ce n'est pas un jeu. il y a vraiment de la sorcellerie qui est pratiquée. Les gens ne portent pas de soutenir comme ça pour rien. Ils parlent beaucoup sur le sacerdoce royal. Beaucoup. Donc c'est dans la Bible, mais eux, ils ont déformé ça. Ils parlent des ministères, des anges, ils parlent de beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'ils communiquent avec des démons. C'est terrible. Et vous, vous allez leur donner votre tête pour qu'ils vous imposent les mains. On entend ces minières, là-bas, les gens courent, tout ça, là, courent partout, on voit partout les têtes. Les amis, vous cherchez quoi ? Vous voulez aller où ? Vous cherchez quoi encore ? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Aller vers le Seigneur. Vous avez la Bible. Vous avez des Bibles. Ce n'est pas comme si les Écritures étaient, n'est-ce pas, interdites ici en France. On a accès aux Écritures. Priez Dieu, priez pour vos familles. Tant on dit au frère il faut se prier dans vos maisons. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que les gens aient des assemblées, soient dans les assemblées. Priez, qu'il y ait un culte familial chez vous d'abord à la maison. C'est ça. Ensuite, vous pouvez vous assembler avec des frères et soeurs, mais chacun doit veiller parce qu'il est minuit, c'est la post-Asie, c'est le feu étranger, le feu étranger dans les assemblées. Comme Abiyonadab, fils de Aaron, avait introduit dans le tabernacle un feu étranger, mais c'est ce qui se passe. Le monde est venu dans les assemblées. Regardez aujourd'hui, mes amis. Regardez au Congo RDC par exemple. D'ailleurs, j'ai failli l'émission là-dessus peut-être lundi prochain. Presque tous, c'est parce que vous connaissez là, tous, même ceux qui se disent, ceux qui se repentent soi-disant là sur Internet, parce qu'ils ont failli mourir. Tous, tous, ils ont mangé le pain, ils ont bu le vin de la prostituée pour vendre le pays. Tous. Alors que les évêques catholiques même ont dit non au pouvoir. Eux là, ils sont allés manger. Je vous dis. L'heure est grave. Vous allez au Cameroun, c'est la même chose. Vous allez au Portugal, la même chose. Vous allez, Satan est assis dans les assemblées. Il est assis dedans. il est à l'aise. Il est à l'aise. Il présente le Seigneur. Comme Jean-Baptiste l'a fait. Voici l'agneau de Dieu. C'est le même principe. Voici l'agneau de Dieu. Il présente le Seigneur par leur message, par leur vie consacrée. N'est-ce pas ? Il présente le Seigneur. Et tandis que les autres sont là en train de chercher à bâtir leurs églises personnelles, leurs ministères, mais il faut présenter le Seigneur. Il faut présenter le Seigneur. C'est important. C'est capital. Quand vous avez des pays comme en Centrafrique, il y a beaucoup d'autres pays où des dégâts comme par exemple des gens sont violés comme en Syrie, tout ça là. Où sont ces prophètes qui peuvent dénoncer ces pratiques-là, ces choses-là ? Où sont ces prophètes-là ? Bien non. Ils ont mangé l'argent du pouvoir. La corruption. Les pots de vin pour qu'ils ferment la bouche. Il n'y a plus de message. Le message a disparu. Certains sont venus diluer l'évangile que les gens prêchent avec la Trinité. On y croyait avant. Tout ça. Et ça nous a amené à la confusion. Et on dit l'enlèvement de l'église. Les gens n'en parlent plus. On dit il ne faut plus en parler. On parle de la super grâce. Un Dieu tellement plein d'amour qu'ils tolèrent le péché. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas grave. Il vous a déjà pardonné. Tout est déjà réglé. Il n'y a pas de souci. Sauvez une fois. Sauvez pour toujours. Il n'y a pas de souci. Mes amis, vous avez des problèmes. Vous avez des gros problèmes. C'est ça, le cri de Munir. Le cri de Munir, c'est l'époux. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous ne pouvez pas vous sanctifier sans cette relation, sans la relation avec le Seigneur. Sans son nom. C'est son nom qui nous sanctifie. Car son nom est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité, Jean 17, 17, nous dit que la vérité purifie. Vous voyez ? Voilà. C'est pour cela que quand je vous dis que moi, je suis votre frère, ne venez pas vers moi comme si vous alliez vers un Dieu. Non. Ne me cherchez pas comme si je... Non. On finit le programme. Bonjour, bonjour, ça s'arrête là. Ça, beaucoup l'ont compris déjà et ça m'encourage. C'est fini, c'était pas au coup où il fallait à tout prix avec des versets. Non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on grandisse. Nous, nous sommes, je le dis depuis des années, je ne sais qu'ils nous voient. Dieu me dit, il va crier. Ça s'arrête là. Maintenant, nous avons tous un seul pasteur et c'est ce qu'on enseigne aux pasteurs. Je voulais inculquer aux pasteurs, aux frères et sœurs, même vous qui voulez prêcher ici et là, faisons attention parce que nous sommes au temps de minuit et le Seigneur est en train de revenir mais maintenant, c'est l'Église véritable qui doit se réveiller, qui doit prendre ses lampes, prendre l'huile et aller maintenant vers le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre parce qu'il est minuit. Il ne faut plus aller vers les hommes. On dit aller à la rencontre de l'Époux. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les femmes, les vierges, aller vers les cinq sages, aller vers l'Époux. C'est lui qui a crié là. Il a dit quoi ? C'est lui qui a voulu crier. Regardez, dans Matthieu 25. Seigneur, sauve-nous. Je vous le dis, sauve qui peut. Alors, le royaume des cieux est semblable à dix vierges qui ayant pris leurs lampes. Aller à la rencontre de l'Époux. On voit déjà ici qu'elles se sont converties parce qu'elles allaient à la rencontre de l'Époux. Voilà. Donc, il ne faut jamais oublier la raison pour laquelle tu t'es convertie. Il ne faut jamais oublier cela. Si tu t'es convertie pour avoir le mariage, tu seras déçu. Si tu t'es convertie pour avoir le ministère, tu seras déçu. Si tu t'es convertie parce que tu voulais connaître Dieu, souviens-toi quand tu t'es convertie avant d'avoir tous ces problèmes, avant même d'être marié. Souviens-toi lors de ta conversion comment tu aimais le Seigneur. C'était lui ta priorité et il faut qu'il le reste. Or, il y en avait cinq sages et cinq folles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais, les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Et comme les poux tardaient à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, il se fit un cri disant, voici les poux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, nous ne pouvons pas vous en donner de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous-même. Déjà, on n'achète pas. C'est pour cela que l'évangile la vente de CD, la vente des produits d'ouvrages chrétiens est de plus en plus en vogue. Voyez? Donc, on ne peut pas acheter la grâce du Seigneur. On ne peut pas acheter l'huile du Seigneur. Il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est pas le temps d'acheter. Voyez? C'est le temps d'aller vers l'époux. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Bah oui. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces puis la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais l'heure répondit et dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra. Vous vous rendez compte? C'est chaud. Donc, il dit qu'ils ne connaissaient pas les cinq folles. Voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés. Et il dit dans Jean 10, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc, vous voyez bien, ceux qui vont partir, qui vont suivre le Seigneur, ce sont ceux et celles qui vont, n'est-ce pas, entendre sa voix. Or, le cri des minuit, c'est la voix du Seigneur qui se fait entendre. C'est pour ça que des pasteurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui se tournent vers la vérité, qui renoncent à leur ministère qu'on leur a confié là et qui reviennent au Seigneur véritablement parce qu'ils ont entendu comme ce pasteur, ils ont entendu la voix du Seigneur parce que c'est une brebis du Seigneur. Voilà. Mais les autres, ils vont commettre la parole parce qu'ils ne sont pas du Seigneur. C'est aussi simple que ça. Voyez ? Voici l'époux et aller à sa rencontre. Elles sont réveillées, elles ont préparé leurs lampes et elles sont allées à la rencontre de l'époux. Et c'est ce que nous vous crions depuis des années. Aller à la rencontre du Seigneur. Mais ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils ne veulent pas aller vers le Seigneur. Ils veulent les hommes. 1 Thessalonica, chapitre 5. Pour ce qui est de temps, à partir du verset premier et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive puisque vous savez vous-même bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit quand ils diront nous sommes en paix et en sûreté alors une destruction soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour soyons sobres et en revêtus la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut car Dieu ne nous a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons soit que nous dormions nous vivions avec eux. Dormir ici c'est la mort soit que nous vivions soit que nous dormions. Voilà. Et voilà c'est terrible ce que Paul dit. Nous sommes enfants du jour. Voilà. Et il précise encore ici que le Seigneur viendra comme un voleur. Ça c'est Paul qui parle le Seigneur l'a dit Pierre Paul en a parlé Pierre dans deux pierres. Il le dit aussi deux pierres chapitre 3 Mes bien-aimés c'est ici la seconde lettre que je vous écris afin de réveiller dans l'une et dans l'autre par mes avertissements les sentiments purs que vous avez et afin que vous vous souveniez des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes et du commandement que vous avez reçu de nous qui sommes apôtres du Seigneur et sauveurs. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours il viendra des moqueurs se conduisant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avenement car depuis que les pères sont morts toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création car ils ignorent volontairement ceci c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu et que la terre est sortie de l'eau et qu'elle subsiste au moyen de l'eau et que par ces choses là le monde d'alors périt étant submergé par les eaux du déluge mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des hommes impis mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer mais bien aimer c'est que causer du Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour le Seigneur ne tarde pas n'est-ce pas ne retardait pas l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard mais il est patient envers nous ne voulant qu'aucun ne périsse mais que tous arrivent à la repentance voilà or le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit et en ce jour là les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu et la terre avec toutes les oeuvres qui les renferment sera brûlée entièrement puisque ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété en attendant et en attendant l'avènement du jour du Dieu par lequel les cieux étant enflammés seront dissous et les éléments se fondront par l'ardeur du feu mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera Alléluia mes bien-aimés c'est pourquoi mes bien-aimés en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et sans reproche dans la paix et considérez la patience du Seigneur comme une preuve qu'il veut votre salut comme Paul notre bien-aimé vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui avait été donnée voilà vous vous rendez compte mes amis là on va pas commenter tout commenter commenter les choses sont claires voilà vous vous rendez compte Pierre dit la même chose que le Seigneur Jésus-Christ que Paul que le Seigneur viendra comme un voleur et Jésus dans Apocalypse 3 il confirme encore il dit quoi souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues garde-les et repends-toi si tu ne veuilles pas je viendrai contre toi comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi c'est terrible donc on est suffisamment averti par le maître voilà c'est pour cela que nous sommes dans un temps où il faut que chacun développe n'est-ce pas construise bâtisse édifie sa relation personnelle avec le Seigneur moi je ne cours plus après les prédications ministères gauche à droite non je veux faire ce que Dieu me dit voilà ce que Dieu veut c'est important donc quand il dit qu'il va revenir comme un voleur il veut nous faire comprendre qu'il y aura l'effet de surprise donc là tac on va un clin d'oeil Paul dit un clin d'oeil le Seigneur va revenir un clin d'oeil et les morts en crise restent premièrement Corinthiens chapitre 15 verset 51 voici je vous dis un mystère nous ne dormirons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette car la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous nous serons changés waouh en un clin d'oeil ça va vite faites surprise c'est pour cela qu'il faut toujours veiller voilà et il dit Pierre Paul le même Paul dans 1 Thessaloniciens qu'est-ce qu'il nous dit au chapitre chapitre 4 il dit à partir du verset mes amis 15 car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur que nous qui vivrons et resterons pour l'avenir du Seigneur ne précéderont pas ceux qui dorment car le Seigneur lui-même avec un cri de commandement voyez et une voix d'archange voix faune fauneo le chant et avec la trompette de Dieu descendant du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement puis nous qui vivrons et qui resterons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur et il dit quoi au verset 18 ? qu'est-ce qu'il dit là ? c'est pourquoi consolez-vous les uns et les autres par quoi ? donc la promesse selon laquelle le Seigneur va revenir la parole qui met l'accent qui parle de l'enlèvement de l'église du retour du Seigneur c'est une parole de consolation dans un temps de souffrance pour les chrétiens c'est une parole de consolation pour nous parce que dans un temps d'angoisse tel que ce temps-ci nous avons besoin de nous consoler par les enseignements relatifs au retour du Seigneur et de Yeshua Seigneur et de Yeshua notre maître donc il n'y a pas une autre parole qui peut nous consoler c'est la parole qui parle de son retour qui parle des noces qui parle du ciel vous ne pouvez pas vous consoler avec les biens matériels avec l'argent c'est pour ça la parole dit consolez-vous par ces paroles c'est un ordre parce que il est tellement minuit qu'on peut être abattu il y a tellement l'apostasie il y a tellement des gens qui tombent parmi les chrétiens que l'on se dit est-ce qu'on peut tenir jusqu'à la fin est-ce qu'on va finir on ne va pas finir comme les autres il y a tellement des problèmes dans les couples même chez les chrétiens que les gens se disent il y en a qui se disent est-ce qu'on va arriver oh la parole de consolation ici c'est-à-dire le retour du Seigneur l'enlevement de l'église cet enseignement là qui parle du cri du commandement du Seigneur de la résurrection c'est tout ça là toute cette parole là la résurrection des saints ces enseignements là on n'en parle plus on les donne plus pratiquement sur la résurrection des morts comment voulez-vous que les gens se consolent face à la mort se consolent de la mort c'est quand ils perdent leur famille leurs frères et soeurs si on ne parle pas de la résurrection des morts il y a tellement des problèmes des gens qui ont des soucis des chrétiens dans les couples dans les familles des femmes brisées blessées cassées des hommes cassés des gens désemparés ils n'ont même plus qui croire parce qu'il y a tellement la confusion qui dit la vérité qui dit faux qui dit vrai il faut justement mes amis cette parole de consolation il y a quelques années de cela j'ai eu une vision le Seigneur me disait sonne le chauffard sonne la trompette il est revenu encore me voir quelques temps après il continue sonne le chauffard et là je réalisais qu'il était vraiment qu'il était tard dans l'horloge de Dieu regardez si le Seigneur ne revient pas le monde va être complètement brisé complètement donc il ne peut que revenir c'est parce qu'il faut vraiment que chacun se prépare se sanctifie en un clin d'oeil donc toutes les prophéties relatives au retour du Seigneur se sont pratiquement accomplies toutes les choses qui doivent avoir lieu avant on les voit pour que la lumière qui est le Seigneur qui est Yeshua soit effective il faut que les ténèbres soient là regardez quand Moïse il montait sur la montagne il restait combien de jours sur la montagne ? 40 jours je vous pose la question pourquoi Moïse est descendu de la montagne ? pourquoi il est redescendu de la montagne ? c'est à cause de l'apostasie on est d'accord non ? Dieu lui dit quoi ? descends quand ton peuple s'est corrompu voilà voyez ? Moïse monte à la montagne comme le Seigneur il est monté au ciel Aaron est resté pour pêtre les âmes comme le Seigneur il est parti il a laissé des gens pour pêtre et ceux qui étaient restés pour pêtre beaucoup se sont corrompus à cause de la pression des chrétiens eux-mêmes qui disaient donnez-nous des choses que nous aimons prêchez-nous un évangile qui nous arrange caressez-nous dans le sens du poil dites-nous des chimères ils chercheront des docteurs selon leurs propres désirs car l'Esprit dit expressément Paul le dit car sache sache que beaucoup se détonneront de la vérité de la foi regardez on va lire deux derniers passages deux derniers passages 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais aimant qu'on leur chatoue les oreilles par des discours agréables ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables vous vous rendez compte mais il dit mais toi veille en toute chose souffre les afflictions fais l'oeuvre d'un évangiste rends ton service pleinement approuvé c'est terrible ça c'est ce que Paul dit là ils vont chercher eux-mêmes ces chrétiens des docteurs qui répondent à leurs désirs qui chattent leurs oreilles parce qu'ils ont la démange ils ont d'entendre des choses agréables c'est exactement ce qui se passe avec le roi Jéroboam en Israël il établissait quiconque qui voulait être prêtre même s'il n'était pas lévite il les établissait comme ça c'est fort et on y est on y est regardez ce que Pierre dit dans 2 Pierre 2 mais comme il y a eu de faux prophètes parmi vous il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduiront secrètement de sectes destructrices et qui réuniront le Seigneur qui les a achetés attireront sur eux une destruction soudaine et beaucoup suivront leur secte destructrice et à cause de la voie de la vérité sera blasphémée par cupidité donc voyez ce qui les anime c'est la cupidité ils trafiqueront de vous au moyen des paroles déguisées mais la condamnation qui leur est destinée ne sommeille pas wow mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et leur destruction ne sommeille pas vous vous rendez compte mes amis regardez ce que Paul dit Pierre dit il dit il dit et plus loin verset 12 mais eux semblable à des bêtes sans intelligence qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites ils partent d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption et recevront ainsi la récompense de leur injustice ils aiment être tous les jours dans les délices ce sont des tâches et des souillures ils s'abandonnent aux délices de leur propre tromperie quand ils prennent part à vos festins ils ont les yeux pleins d'adultère ils ne cessent jamais de pécher ils attirent les âmes mal affermies ils ont le coeur exercé à la cupidité ce sont des enfants de malédiction après avoir abandonné le droit chemin ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam fils de Bozor qui aima le salaire de l'injustice mais il fut repris pour sa transgression car une ânesse muette parlant d'une voix humaine arrêta la folie du prophète ce sont des fontaines sans eau des nuées agitées par le tourbillon et des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement vous vous rendez compte car en prononçant des discours forts enflés de vanité ils amorcent par les convoitises de la chair et par leurs impudicités ceux qui s'étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'égarement ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car on est esclaves de celui par qui on est vaincu en effet si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ils s'engagent de nouveau et sont vaincus par elles leur dernière condition est pire que la première car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint Commandement qui leur avait été donné mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé le chien retourna ceux qui l'a vomi et la truie l'avait et retournait se vautrer dans le bourbier Jude dit la même chose il renie le seul sauveur le seul maître Yeshua c'est pour cela qu'ils vont dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu voilà c'est la fin la fin vous allez vous dire frère que faire ? chacun doit savoir ce qu'il veut qu'est-ce que vous voulez ? vous voulez aller au ciel ? c'est simple chercher le Seigneur voilà aller vers lui donc la situation économique mondiale va empirer il y aura encore plus de problèmes des conflits des guerres ça c'est clair il faut se préparer des troubles il faut se préparer des chrétiens postards se préparer il y aura de plus en plus de gens qui vont précher des fausses doctrines sur Facebook sur Youtube il faut se préparer c'est la confusion généralisée il y aura plusieurs chaînes chrétiennes sur Youtube soi-disant chrétiennes mais c'est pour prêcher les hommes des fausses doctrines en fait c'est créer la confusion de plus en plus il faut se préparer maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? vous avez la parole vous avez la Bible méditez-la dans vos maisons mettez en place des réunions de prière avec vos enfants vos maris vos femmes voilà s'il y a des frères restent sincères avec vous priez avec eux et priez avec des chrétiens qui sont sa cinquième le Seigneur ça s'arrête là nous autres là mes amis ne vous focalisez pas sur nous on ne peut pas dire qu'on ne vous a pas tout donné voilà le Seigneur le Seigneur le Seigneur Sous-titrage ST' 501